Financer une bibliothèque ou une structure culturelle peut se révéler épineux lorsque les subventions viennent à manquer. C'est pourquoi il est important de trouver des sources de revenus externes qui permettront de pérenniser financièrement la bibliothèque et de la rendre indépendante. Et pour cela, il va falloir se pencher sur deux notions, ce qu'on appelle le marketing marchand en premier lieu et les activités génératrices de revenus dans un second temps. Commençons par le marketing marchand qui consiste à proposer à des sponsors privés d'utiliser la visibilité de votre établissement à des fins commerciales. Associer ainsi marketing marchand et structure culturelle vous semble peut-être contre nature, mais pour proposer un service de qualité, il faut parfois penser de manière pragmatique, en particulier si votre bibliothèque n'est pas soutenue à 100% par l'État. Voyons donc comment il faut s'y prendre pour trouver des sponsors privés. La première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les spécificités du public que vous touchez habituellement. Quels sont ses revenus ? Quels sont ses besoins ? Constitue-t-il une cible difficile à atteindre pour les entreprises ? Etc. Prenons le cas d'une bibliothèque mobile qui circule dans les quartiers populaires. On pourrait penser que ces derniers n'intéressent pas les entreprises car leurs habitants ne disposent que d'un faible pouvoir d'achat. Toutefois, cela ne les empêche pas de consommer un certain type de services, notamment tout ce qui tourne autour de la téléphonie mobile. Et comme cette cible est généralement difficile à atteindre, car elle ne regarde pas forcément la télévision et lit peu les journaux, il peut être intéressant pour les opérateurs téléphoniques de sponsoriser et de financer les animations et les événements que vous mettez en place, en échange de quoi vous ferez la promotion de leur marque via des affiches et autres flyers. De plus, les valeurs véhiculées par les bibliothèques sont on ne peut plus positives et les publics qu'elles brassent généralement très diversifiées, ce qui constitue des arguments de choix pour les entreprises désireuses d'améliorer ou de consolider leur image. Ce sont donc des arguments qu'il faudra mettre en avant afin de monétiser au mieux la visibilité que vous offrez. Attention toutefois, car à l'inverse, la mauvaise réputation d'un sponsor peut rejaillir sur votre établissement. Toutes les entreprises ne sont pas sensibles aux questions de développement durable et certaines ont une image catastrophique en ce qui concerne le droit du travail. En cas de doute, soumettez la décision à votre conseil d'administration afin de ne pas porter seule la responsabilité de cet engagement. Penchons-nous maintenant sur les AGR, autrement dit, les activités génératrices de revenus. Les AGR sont des activités monétisées prenant place au sein de votre établissement et qui permettent de réaliser un bénéfice qui sera réinjecté dans la bibliothèque. Une AGR se devant d'être rentable, il faudra mettre au point un business model solide en amont et tester sa validité à petite échelle. Les AGR peuvent être de deux types. Il y a d'abord celles qui tournent autour des activités traditionnelles de la bibliothèque, formation en informatique, aide à la gestion de projets, rédaction de CV, etc. Ces modules peuvent être proposés à la carte ou sous forme de session intensive. Il est également possible de louer certains espaces de la bibliothèque pour des conférences, des séminaires ou des formations privées. Proposer un espace cybercafé et faire payer la connexion internet peut aussi vous permettre de dégager quelques revenus. Enfin, un dépôt-vente de livres peut également être mis en place ainsi qu'un stand proposant boissons et autres snackings. N'hésitez pas non plus à interroger les usagers à propos des services qu'ils seraient prêts à payer. Le deuxième type d'AGR, c'est ce qu'on appelle les activités commerciales annexes. Il s'agit de monter une activité commerciale dont les profits seront reversés à la bibliothèque. Par exemple, louer ou recharger des lampes solaires, proposer une borne de rechargement de portable, ouvrir un petit commerce ou même employer un taxi. Là encore, il s'agira de mettre au point un business modèle solide. Pour cela, vous pouvez vous inspirer de ce qui a déjà été mis en oeuvre par d'autres organisations. Attention toutefois à ne pas laisser cette activité prendre tout votre temps car cela doit rester annexe. Privilégiez les AGR qui ne demandent qu'un faible investissement de départ et sont faciles à mettre en oeuvre. N'oubliez pas non plus de former vos personnels à ces nouvelles tâches et assurez-vous qu'ils sont en accord avec cette diversification des services. Comme vous pouvez le voir, il est possible de monétiser une grande partie de vos services. Toutefois, il faudra faire très attention à bien adapter votre grille tarifaire, sous peine de voir les publics les plus modestes se détourner de votre établissement. Essayez au maximum de proposer des prix plus bas que ceux proposés par le secteur privé. Prévoyez des tarifs préférentiels pour les abonnés et n'hésitez pas à diminuer les tarifs lors de plages horaires spécifiques, par exemple durant les heures où la fréquentation est basse. Communiquez sur vos nouveaux services et prenez le temps de sensibiliser vos usagers qui seront d'autant plus enclins à soutenir financièrement votre établissement s'ils sont convaincus de son utilité sociale. Dans le même ordre d'idée, il est tout à fait possible de convaincre la collectivité de mettre en place une micro taxe à votre profit. Pour conclure, gardez en tête que ces financements constituent un marqueur fort de crédibilité. En effet, si le marketing et les AGR financent 50% du budget total de votre bibliothèque, vous pourrez alors mettre en avant sa très forte solidité financière et il n'en sera que plus facile de convaincre d'autres financeurs de vous soutenir. Cette leçon est désormais terminée et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.